Bonjour, je vais vous parler donc de la conjonction de coordination, le vav, comme vous le savez c'est cette lettre qui relie deux mots entre eux. Il va y avoir quelques petits changements phonétiques concernant l'accord de ce vav avec les mots qui suivent, puisque le vav relie un mot avec un autre. Ça peut être un verbe, ça peut être un nom, ça peut être un prénom. Donc je vous donne l'exemple de Sarah et Rivka, ce sont de bonnes copines, de bonnes amies. Le vav achibur, c'est-à-dire le vav, est généralement vocalisé par le son e, v. Il existe cependant des exceptions. Devant un mot commençant par un cheval, ou par une des quatre lettres bet, vav, mem, pe, que l'on résume à l'aide du sigle mémotechnique boumaf, le vav sera vocalisé par un ou, par un son ou. Exemple, Lyon ou Paris, en Arim Gédolot, Lyon et Paris sont de grandes villes. Tel Aviv ou Netania, Tel Aviv et Nathania, à cause du cheval ici. Devant un yod, y, le vav achibur fait disparaître le cheval et se prononce vi. Devant un mot commençant par un chataf, c'est-à-dire une voyelle avec le cheval. Le vav achibur s'assimile et imitra le son du chataf. Slaïm va'avanim, des rochers et des pierres. Shkedim ve'egozim, des amandes et des noix. Voilà pour cette règle, qui est quand même intéressante à connaître, comme tout le reste sur cette page d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada